Bienvenue dans notre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de l'égalité femmes-hommes au travail, car en France, les femmes gagnent encore 20% de moins en moyenne que leurs homologues masculins, alors que la loi l'interdit. Surtout, elle reste peu présente aussi dans les plus hautes fonctions de l'entreprise. Alors comment peut-on justement verser la donne ? On va en débattre avec Naïma Charaï, qui est conseillère régionale d'égalité femmes-hommes, et avec Léa Thomasin, qui est la directrice de LOSO. Alors Naïma Charaï, comment expliquer qu'en 2019, on ait encore un tel écart de salaire, alors qu'en plus, la loi l'interdit ? 24%, donc d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Alors ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le monde du travail n'est pas extérieur à la vie sociale ou à la société. On le voit dans toutes les dimensions, qu'elles soient administratives, associatives, que ce soit aussi dans la vie privée. On se rend compte, en fait, qu'il y a des inégalités extraordinaires entre les femmes et les hommes. Et on l'a vu encore récemment avec le phénomène MeToo, où on a des milliers, des dizaines de milliers de femmes qui ont commencé à témoigner du harcèlement qu'elles subissaient dans la vie réelle, sur Internet, qu'elles avaient été agressées sexuellement. Donc on le voit, en fait, les inégalités, les discriminations, les violences faites aux femmes ne concernent pas simplement le monde du travail, c'est simplement l'un des aspects. Donc on pourrait peut-être l'expliquer avec des représentations qui sont faites sur les femmes, qui induisent aussi des attitudes, des réflexions, des comportements, qui sont toujours, en fait, au détriment de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça commence dès l'école. Absolument. Donc éduquer, dès le plus jeune âge, les filles et les garçons, parce que c'est extrêmement important, parce que les questions de l'égalité ne concernent pas simplement les jeunes filles ou les femmes, ça concerne l'ensemble de la société et donc les garçons aussi. Prévenir les comportements sexistes, prévenir, en fait, les discriminations, il faut le faire dès le plus jeune âge. Moi, je dirais même dès la naissance, donc lorsqu'on est parent, lorsqu'on est ami de parents qui ont des enfants, eh bien, il faut éduquer nos enfants aux questions, en fait, de l'égalité et à la question de la prévention des comportements sexistes. Et ensuite, lorsqu'on arrive en primaire, au collège, au lycée, c'est le rôle de la région que de travailler sur les questions de lutte contre les discriminations et d'égalité, mettre en place des projets citoyens permettant aux filles et aux garçons de s'exprimer dans tous les domaines. Alors, on le voit bien, notamment sur les questions des filières scientifiques. On se rend compte, en fait, que les jeunes filles, notamment dans les filières scientifiques, réussissent beaucoup mieux que les hommes, réussissent beaucoup mieux. Elles ont des bacs avec des mentions très, très bien. Et puis, au moment de s'orienter, de choisir la filière qu'elles vont, au moment, en fait, de choisir sa filière, eh bien, on se rend compte que les hommes sont surreprésentés dans les filières scientifiques et dans les grandes écoles et les filles sous-représentées. Donc, je pense qu'il y a un problème, je crois, d'éducation, de représentation. Et il faut qu'on incite les jeunes filles, les Nouvelles Aquitaines, à vraiment se dire, si tu réussis à l'école, eh bien, tu as droit d'intégrer une grande école, tu as droit et tu peux intégrer des filières d'excellence et notamment scientifiques. Donc, c'est, je crois, le rôle d'une collectivité comme la nôtre de dire à ces jeunes filles, fais-le si tu as envie. Alors, Léa Thomas, justement, vous êtes à la croisée du monde des associations, des entreprises. Est-ce que vous sentez que ça évolue un peu, cette question ? Ou est-ce qu'effectivement, on a ce frein culturel toujours aussi important qui fait que, du coup, les femmes ne passent pas le plafond de verre et vont très peu vers ces métiers à la fois scientifiques, mais aussi ces postes de direction ? Alors, je sens que ça évolue, bien sûr. Et notamment, ce que citait Naïma, je pense que l'année dernière, avec le mouvement MeToo, a pas mal secoué. On a eu ensuite, dans la foulée, Balance ton porc. Et je pense que ça a permis de mettre en lumière des agissements et une situation qui était, à mon sens, pas assez connue. En tout cas, moi, je le vois chez beaucoup de mes collègues masculins. Ça leur a permis une prise de conscience. Ils n'avaient pas idée que le monde du travail était si hostile, en fait, aux femmes. Et c'est ça dont il faut avoir conscience, je pense, quand on parle d'égalité salariale et d'égalité dans le travail. C'est qu'on est quand même dans un monde, et notamment quand on parle de postes à direction, d'entrepreneuriat, etc., qui, à la base, c'est un monde masculin. C'est un monde où il y a un effet de nombre qui est qu'on n'est qu'en compagnie d'hommes et que ça, ça peut avoir des incidences très graves. Il y a une femme sur trois qui est victime de harcèlement dans le cadre du travail. Donc forcément, ce type de situation et de climat n'est pas favorable à, je dirais, l'épanouissement professionnel et forcément l'accès, en tout cas, à des postes à direction pour les femmes. Alors souvent, ce qu'on entend aussi, c'est qu'on dit que les femmes s'autocensurent, c'est-à-dire que souvent, la femme reste la mère de famille, etc. Si, par exemple, les enfants sont malades et autres, un employeur va se dire que c'est forcément la femme qui va rester à la maison. Et donc, parfois, certaines femmes vont se dire je ne vais pas prendre des postes de direction parce que du coup, c'est ma vie de famille qui va disparaître. Alors là, il y a un gros travail à faire de la part des employeurs et cet équilibre. Et c'est vrai que la maternité et globalement, la parentalité joue très fortement dans l'évolution de la carrière. Et on voit que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va avoir un décrochage entre les salaires que touchent les femmes et les hommes à poste égal. Donc, arrivé à la trentaine, on est à peu près à l'âge du premier enfant et on voit que c'est là où commence à se creuser l'inégalité. Donc, à poste égal, on va avoir à partir de là une différence de salaire. Ce qui explique notamment qu'elle soit aussi importante encore aujourd'hui. Ce qui explique qu'elle soit aussi importante aujourd'hui. Après, l'autre facteur et que Naïm a évoqué, c'est que les femmes sont aujourd'hui peu représentées dans les filières qui sont les plus rémunératrices. Donc, concrètement, on va avoir une surreprésentation des femmes dans les secteurs sanitaires et sociaux, notamment, où les salaires sont moindres. Également, les femmes sont les principales concernées par le temps partiel subi. Donc, tout ça, ça explique qu'on a une différence globale, en fait, entre le salaire des hommes et celui des femmes. Mais par contre, ce qui est préoccupant, c'est quand on est à poste égal, on se rend compte qu'il subsiste un différentiel de 10% pour exactement la même fonction, parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. Et nous, je suis secrétaire générale de la Fondation des femmes, on a réalisé dernièrement un testing pour tester, justement, ces discriminations à l'embauche. Quand on envoie le même CV, mais qui porte un nom d'une femme d'une part et un nom d'un homme d'autre part, on voit qu'on a 22% de chances en moins d'avoir un entretien quand on est une femme. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand on va aller vers des postes où, justement, une femme va essayer de sortir de cette vision un peu stéréotypée du travail. Donc, si on postule pour un poste, par exemple, de chauffeur, là, on tombe à 34% de chances en moins d'obtenir le poste. Donc, après, il y a une vraie discrimination qui est subie par les femmes. Donc là, c'est le pur effet du sexisme et qu'il faut combattre, effectivement, par l'éducation, d'une part. Et là aussi, pour aller vers des filières scientifiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise dans l'informatique. Donc, je recrute beaucoup de développeurs informatiques. On est aujourd'hui une entreprise de 60 salariés à Bordeaux. Il y a très peu de femmes dans ces postes, dans ces filières informatiques. Alors que pourtant, il y a énormément d'emplois et que c'est des emplois qui sont bien rémunérés. Enfin, pour le coup, c'est des profils qui sont très bien payés. Avec zéro chômage, en plus. Avec zéro chômage, vraiment, on peine beaucoup à en trouver. Et en fait, il faut se dire que ça commence dès qu'on est tout petit. C'est-à-dire que quand on est tout petit, un ordinateur, c'est un jouet pour un garçon. En tout cas, c'est ça l'image qui est véhiculée. De bidouiller, d'essayer de faire un petit peu de programmation. Tout ça, on va assimiler ça à des comportements de garçons. Et il faut qu'on arrive à sortir, en fait, de cette vision genrée. D'autre part, aussi, dans l'éducation qui est faite des petites filles, c'est vrai qu'on a plus tendance à dire à une petite fille, fais attention, te fais pas mal. Alors qu'un petit garçon va lui dire, sois le plus fort, cours, énergisse-toi. Et tout ça, en fait, depuis la naissance, forcément aussi, ça va conditionner. Et c'est culturel, ça conditionne aussi bien les femmes que les hommes. Et ensuite, ça donne des représentations qui vont être différentes dans les différents secteurs d'activité. Alors justement, pour le politique, il faut agir. Vous le disiez, Naïma, depuis le plus jeune âge. On vient de créer un index de l'égalité femmes-hommes au travail pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Est-ce que vraiment, ça peut changer quelque chose ? Alors, toutes les démarches qui vont dans le sens de l'égalité, il faut absolument les soutenir et les accompagner. Alors, dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise, 80% des entreprises sont des PME, PMI. Donc, ça va concerner très peu d'entreprises. Ce qui est de vrai, c'est que le politique a fait ce choix. Et le plus gros des employeurs, ce sont les PME, PMI. Donc, ça exclut de fait l'ensemble des entreprises françaises et l'ensemble des salariés de ce nouveau dispositif. Léa Thomassin donnait en fait une piste sur comment recruter mieux pour permettre l'égalité et la lutte contre les discriminations. Elle a évoqué le CV anonyme. Alors, nous avons été la première région de France à avoir mis en place le CV anonyme pour les raisons que vous venez d'indiquer. Donc, on l'avait pensé au départ, notamment sur les discriminations liées à l'origine ethnique, réelle ou supposée. Et on s'était appuyé sur le Bureau international du travail qui indiquait, qui avait fait une grande enquête nationale et qui avait envoyé des centaines et des milliers de candidatures à des entreprises. Et lorsqu'on avait un nom à consonance étrangère, on avait 24 ou 26 % moins de chances d'accéder à un entretien d'embauche. Et quand on était une femme, c'était à peu près égal et vous l'indiquez, 22 %. Et la région ex-Aquitaine avait décidé de mettre en place le CV anonyme. Alors, on n'a jamais pensé que c'était l'alpha et l'oméga de l'égalité dans le monde, en fait, de l'entreprise ou dans les institutions et les collectivités locales. On a simplement considéré que c'était un bon outil pour accéder à un entretien d'embauche et pour lever les freins que vous indiquez, l'autocensure. Donc, il y a plein de postes qui sont ouverts et l'éducation, la culture, la manière dont on a éduqué les filles et les garçons font que certains postes, en fait, on s'interdit et on se censure sur un certain nombre de postes. Et on a pensé que le CV anonyme pouvait lever aussi ce frein. Et on s'est rendu compte en très peu de temps que nous recevions 30 % de candidatures en plus sur des postes à responsabilité, que nous recevions 20 % de candidatures en plus lors des entretiens. Et lorsqu'on a fait un peu le bilan, on s'est rendu compte que les profils étaient diversifiés. Et c'est pour cette raison, lorsque nous avons voté le règlement d'intervention pour l'égalité, nous avons décidé de généraliser le CV anonyme au sein de notre collectivité locale pour que ce soit au bénéfice de l'ensemble des néo-aquitains. Et puis, il y a un autre élément très important, parce que dans le monde de l'entreprise comme dans le monde des collectivités, vous l'indiquez, les femmes subissent des pressions, du harcèlement. Sur les déroulés de carrière, on voit à qualification égale que les postes à responsabilité, lorsqu'il y a des promotions, c'est plutôt les hommes, en fait, qui les préemptent. Dans les collectivités locales, maintenant, c'est obligatoire dans les postes, en fait, de direction d'être à égalité. Des femmes et des hommes. Sur les postes, en fait, de cadre, ce n'est pas tout à fait encore la loi. Donc, nous avons décidé, nous, de former des référents à l'égalité dans l'ensemble de nos directions. Nous en avons 14. Et on a 20 agents qui se sont portés volontaires, qui ont été formés par la direction régionale aux droits des femmes et par les services de la région, pour que ce soit, j'allais dire, les promoteurs de l'égalité au sein de l'institution. Mais on ne fait pas simplement cela en tant qu'institution régionale. Il est extrêmement important d'être exemplaire, bien évidemment, si on souhaite promouvoir l'égalité avec les associations dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour cela que nous avons décidé, avec l'État, avec la Caisse des dépôts et des consignations, avec la Caisse d'épargne, de promouvoir aussi l'entrepreneuriat au féminin. En Aquitaine, donc en 2016, seulement 23 000 femmes créaient leur entreprise en Nouvelle-Aquitaine. C'était 15 000 en 2012. Et nous avons fait ce choix de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, permettre à des femmes d'accéder à des financements, à des prêts auprès de leur banque. Et l'idée, c'est d'arriver à 50 % à la fin du mandat régional et de permettre aux femmes qui créent leur entreprise, et pas simplement dans l'innovation sociale. Il en faut de l'innovation sociale, mais aussi dans l'innovation technologique, parce que les femmes ont de grandes qualités, des compétences à égalité des hommes. Et c'est le rôle d'une collectivité comme la nôtre de promouvoir ce type d'activité. – On voit en tout cas, effectivement, qu'on manque pas de... – Je voudrais simplement réagir sur la question de l'égalité professionnelle au niveau des postes à direction. Je parlais tout à l'heure de la parentalité. C'est vrai qu'une des mesures qui permettrait de gommer, quelque part, les discriminations qui sont liées à la maternité, ce serait le congé paternité obligatoire. Il y a des pays qui l'ont mis en place, et concrètement, si on... – Dans le Nord, notamment, oui. – Dans le Nord, notamment, et ça fonctionne super bien. Et en fait, aujourd'hui, si les femmes n'accèdent pas à des promotions, ne se voient pas proposer des évolutions de carrière, c'est parce que les employeurs vont juger qu'elles vont avoir, qu'elles sont susceptibles de partir en congé maternité. Ou bien qu'effectivement, elles vont partir en congé maternité. Si on imposait à tous les pères de prendre un congé paternité obligatoire de six semaines après la naissance, on gommerait, comme ça, très rapidement, en fait, les inégalités qui se retrouvent dans le milieu du travail. Et en plus, je pense qu'il y a une attente des pères. À cet endroit-là, moi, quand j'en parle avec mes salariés aussi, pour les hommes, ils ont envie aussi de cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ils ont envie de ne pas finir à 20 heures le soir pour profiter, pour voir leurs enfants. Donc, quelque part, je pense qu'on rendrait aussi service à tout le monde avec ces types de mesures-là. Et récemment, on a fait un sondage qui vient de sortir avec Cantar, qui s'appelle Priorité Femmes, pour détecter un peu c'est quoi aujourd'hui les priorités dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et on a vu que 60% des Français, en fait, sont favorables à la mise en place de ce congé paternité. Donc, ce n'est pas du tout une idée délirante. Je pense que ça mérite vraiment d'être étudié. Et pour le coup, en quelques années, ça aura un impact très significatif sur l'accès aux postes à direction pour les femmes. Et pourquoi on ne l'a pas fait, à votre avis, encore ? Pourquoi le politique crée un index et pas ça ? Alors, après, sur l'index Créé par les politiques aussi, s'il peut me permettre une petite remarque, il vient de sortir le 1er mars. Donc, effectivement, très partiel, parce que la majorité des entreprises n'ont pas mis le salarié. Et en plus, il repose sur une méthodologie où c'est l'entreprise qui va s'auto-évaluer elle-même. Il n'y a pas de contrôle. Et donc, actuellement, ce qui est ressorti, c'est que 92% des sondés sont au top niveau de l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui, je pense, sincèrement, n'est pas le cas. Merci beaucoup à toutes les deux. On voit qu'on ne manque pas encore de travail, malheureusement, sur le sujet, mais on y reviendra dans une prochaine émission. À très bientôt sur TV7.